Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir aujourd'hui comment gérer les interruptions au bureau. C'est toutes ces notifications qui t'arrivent ou tous ces emmerdeurs qui rentrent dans ton bureau. Comment interagir avec ça, comment réagir face à tout ça. On va voir ça en trois points détaillés dans cette vidéo. Juste avant, je ne sais pas si tu me suis depuis un certain temps, mais tu as remarqué qu'à chaque fin de vidéo, je te propose de choisir tes priorités. Je t'invite à choisir tes priorités, je t'impose presque même de choisir tes priorités. Et je me suis dit que peut-être ce n'était pas facile pour tout le monde, peut-être que c'est ton cas, que tu as du mal à faire ça, à choisir tes priorités. Du coup, je suis en train de préparer un atelier pour t'aider à choisir tes priorités. Et cet atelier-là sera disponible dans la description de la vidéo. Tout ça, ce sera entièrement gratuit. Comme ça, tu pourras directement choisir, avoir un aide pour choisir tes priorités qui sera disponible et gratuit. Tu auras ça dans la description. Alors, pas de cette vidéo-là, mais dans les prochains jours, je te mettrai ça, là, je suis en train de bosser dessus. Et donc, je te mettrai ça à disposition dans la description. On va attaquer tout de suite le premier point. Et il s'agit de répondre par la question qui tue. La bonne question, la meilleure question que tu peux poser, la meilleure action à faire quand tu as un dérangement. Bon, on va parler directement ici des plus complexes à gérer. C'est la personne qui fait irruption dans ton bureau ou la personne qui t'interpelle au bout d'un couloir ou la personne qui te chope à la machine à café, etc. Cette interruption-là, ce moment-là, cette action qui t'arrive ou alors quand tu es vraiment concentré, etc. La meilleure façon de réagir avec ça, il faut s'entraîner un petit peu parce que ça ne vient pas tout de suite comme ça, c'est de répondre par une question. Du tac au tac, il va falloir répondre une question. Il va falloir trouver la question, la meilleure question pour biaiser un petit peu tout ça. En football, ça va s'appeler un tacle. Eh bien, on va tacler. Attention, deux principes impératifs à la question. Il faut vraiment qu'elle soit posée immédiatement et il faut qu'elle aille dans le sens de ton interlocuteur. Il faut que la personne en face sente que la question que tu poses, c'est pour faire avancer le truc qu'elle t'amène. Et ça, c'est les deux impératifs à cette première façon. On va passer à la deuxième. Et la deuxième façon de gérer les interruptions, c'est tout simplement de ne pas les tolérer. Exactement comme l'éducation de ses enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants, si tu as déjà vu des jeunes parents qui ont des jeunes enfants. Moi, c'est mon cas en ce moment et c'est assez intense toute la journée. Il ne faut vraiment rien lâcher parce qu'avec les enfants, à chaque fois que tu lâches un petit truc comme ça, ça devient un grand truc comme ça et la fois suivante, ils te demandent tout ça. OK ? Donc, c'est vraiment important de ne rien lâcher. Même les petits trucs comme ça, il faut garder la maîtrise. Il faut toujours garder la maîtrise de ça. Et c'est exactement la même façon pour les interruptions. Si tu décides de mettre quelque chose en place, par exemple de t'isoler un moment ou par exemple d'avoir une heure ou deux heures qui sont sacrées et pendant lesquelles il ne faut vraiment absolument pas te déranger, respecte ça. Fais respecter ça à tes subordonnés si tu en as. Fais respecter ça à tes collègues si tu en as. Fais respecter ça à ton supérieur hiérarchique. C'est extrêmement important parce que si lui ne montre pas l'exemple, tout ton truc sera foutu. Donc, ne pas tolérer les interruptions comme avec les enfants. Et on passe à la troisième chose qui est tout aussi intéressante et instructive, c'est communiquer énormément. Avant même que tu reçoives des interruptions, tu dois communiquer sur le fait que tu n'acceptes pas d'interruption à tel moment, sur le fait que tu n'acceptes pas tel type d'interruption, sur le fait que tu n'acceptes pas tout un tas de choses. Communiquer abondamment, ça évite que les gens soient frustrés ou ça évite d'avoir à trop te justifier au moment où tu dois refuser une interruption ou au moment où tu vas envoyer, voilà, que tu vas recaler un petit peu une interruption puisqu'il s'agit vraiment de ça. Communiquer en amont avant même d'avoir été interrompu, c'est extrêmement intéressant et extrêmement constructif pour ne plus être interrompu. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada